Musique Esaïe, chapitre 66 Voici ce que dit l'Éternel Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos ? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel Voici sur qui je porterai les regards Sur celui qui est humble et à l'esprit abattu Sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole Celui qui égorge un bœuf abat un homme Celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien Celui qui présente une offrande verse du sang de porc Celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles Tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie Et trouvent du plaisir dans leur monstruosité Moi aussi, je choisirai de les abandonner à leur caprice Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté Au contraire, ils ont fait ce qui est mal à mes yeux Ils ont choisi ce qui ne me plaît pas Écoutez la parole de l'Éternel Vous qui faites preuve de respect envers sa parole Voici ce que disent vos frères Ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte Un tapage provient de la ville Un bruit sort du temple C'est celui que fait l'Éternel en rendant à ses ennemis ce qu'il mérite Avant de se tordre de douleur, elle a accouché Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils Qui a déjà entendu pareille nouvelle ? Qui a déjà vu quelque chose de semblable ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? Une nation peut-elle naître d'un seul coup ? Pourtant, à peine en train d'accoucher Sion a mis ses fils au monde Est-ce moi qui ouvrirais le ventre maternel Pour ne pas laisser un enfant naître ? Dit l'Éternel Moi qui fais naître, empêcherais-je d'accoucher ? Dit-on Dieu Réjouissez-vous avec Jérusalem Faites d'elle le sujet de votre allégresse Vous tous qui l'aimez Exprimez votre joie avec elle Vous tous qui meniez deuil sur elle Ainsi vous vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice Ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire En effet, voici ce que dit l'Éternel Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve Et la gloire des nations comme un torrent qui déborde Et vous serez allaités Portés sur les bras et caressés sur les genoux Tout comme un homme est consolé par sa mère Je vous consolerai moi-même Vous recevrez la consolation dans Jérusalem Lorsque vous verrez cela Votre cœur sera dans la joie Et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs Et il fera sentir sa colère à ses ennemis Oui, voici l'Éternel Il arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon Il manifeste sa colère dans un brasier Et ses menaces par des flammes C'est par le feu, par son épée Que l'Éternel juge toute créature Et ses victimes seront nombreuses Ceux qui se consacrent et se purifient Pour aller dans les jardins En disciples de l'idole qui est parmi eux Qui mangent de la viande de porc Des choses monstrueuses et des souris Disparaîtront tous ensemble Déclare l'Éternel Moi, je connais leurs actes et leurs pensées Je viens rassembler toutes les nations De toutes les langues Elles viendront et verront ma gloire Je mettrai un signe au milieu d'elles Et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés Vers les autres nations Tarsis, Pule et Lude Les peuples qui tirent à l'arc Tubal, la Grèce et les îles lointaines Les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi Ni vu ma gloire Et ils révéleront ma gloire parmi les nations Ils amèneront tous vos frères Issus de toutes les nations En offrande à l'Éternel Ils les amèneront sur des chevaux Des chars Des litières Des mulets ou des dromadaires À ma montagne sainte À Jérusalem Dit l'Éternel Tout comme les Israélites Amènent leur offrande à la maison de l'Éternel Sur des plats purifiés Parmi eux aussi Je prendrai des prêtres et des lévites Dit l'Éternel En effet Le nouveau ciel et la nouvelle terre Que je vais créer Subsisteront devant moi Déclare l'Éternel De la même manière Votre descendance et votre nom subsisteront À chaque début de mois Et à chaque sabbat Tout être vivant Viendra se prosterner devant moi Dit l'Éternel Et quand on sortira On verra les cadavres des hommes Qui se sont rebellés contre moi En effet Leur ver ne mourra pas Et leur feu ne s'éteindra pas Et ils seront pour chacun Un objet d'horreur Jérémie Chapitre 1 Parole de Jérémie Fils de Ilkija L'un des prêtres Qui se trouvait à Anatote Dans le pays de Benjamin Parole de l'Éternel Qui lui fut adressée Durant la treizième année Du règne de Josias Fils d'Amon Sur Judas Ainsi que durant le règne de Jojaquim Fils de Josias Sur Judas Et jusqu'à la fin De la onzième année Du règne de Cédésias Fils de Josias Sur Judas Jusqu'au cinquième mois Moment où les habitants De Jérusalem Furent emmenés en exil La parole de l'Éternel M'a été adressée Avant de te former Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Et avant que tu naisses Je t'avais consacré Je t'avais désigné prophète Pour les nations J'ai répondu Ah ! Seigneur Éternel Je ne sais pas parler Car je suis trop jeune L'Éternel m'a dit Ne prétends pas Que tu es trop jeune Car tu iras trouver Tous ceux Vers qui je t'enverrai Et tu diras Tout ce que je t'ordonnerai N'aie pas peur d'eux Car je suis moi-même Avec toi Pour te délivrer Déclare l'Éternel Puis l'Éternel a tendu la main Et a touché ma bouche Avant d'ajouter J'ai mis mes paroles Dans ta bouche Vois Aujourd'hui je te confie Une responsabilité Envers les nations Et les royaumes Celle d'arracher Et de démolir De faire disparaître Et de détruire De construire Et de planter La parole de l'Éternel M'a été adressée Que vois-tu Jérémie ? J'ai répondu Je vois une branche D'amandier Et l'Éternel m'a dit Tu as bien vu Car je veille A ce que ma parole S'accomplisse La parole de l'Éternel M'a été adressée Une deuxième fois Que vois-tu ? J'ai répondu Je vois une marmite Bouillante Son ouverture Est orientée Vers le nord Et l'Éternel m'a dit C'est du nord Que le mal Se déversera Sur tous les habitants Du pays En effet Je vais appeler Tous les peuples Des royaumes du nord Déclare l'Éternel Ils viendront Et ils placeront Leur trône À l'entrée Des portes De Jérusalem Tout autour De ces murailles Et contre Toutes les villes De Judas Je prononcerai Mes jugements Contre eux À cause de Toute leur méchanceté Parce qu'ils M'ont abandonné Et ont fait brûler De l'encens En l'honneur D'autres dieux Parce qu'ils Se sont prosternés Devant ceux Que leurs mains Avait fabriqué Quant à toi Tu attacheras Ta ceinture Autour de ta taille Tu te lèveras Et tu leur diras Tout ce que je t'ordonnerai Ne tremble pas En leur présence Sinon je te ferai trembler Devant eux Aujourd'hui J'ai fait de toi Une ville fortifiée Une colonne de fer Un mur de bronze Contre tout le pays Contre les rois de Judas Contre ses chefs Ses prêtres Et la population du pays Ils te combattront Mais ils ne pourront Rien faire contre toi Car je suis moi-même Avec toi Pour te délivrer Déclare l'Éternel Jérémie Chapitre 2 La parole de l'Éternel M'a été adressée Va crier aux oreilles De Jérusalem Voici ce que dit l'Éternel Je me souviens De ton attachement De jeune fille De ton amour De jeune mariée Tu me suivais Alors dans le désert Sur une terre impossible À en semencer Israël était consacré À l'Éternel Il était la première partie De sa récolte Tous ceux qui en mangeaient Se rendaient coupables Le malheur fondait sur eux Déclare l'Éternel Écoutez la parole De l'Éternel Famille de Jacob Et vous tous Clan de la communauté Fertile pour que vous mangiez Les fruits et les bons produits Qui s'y trouvent Mais vous êtes venus Et vous avez rendu Mon pays impur Vous avez fait de mon héritage Une horreur Les prêtres n'ont pas dit Où est l'Éternel ? Les spécialistes de la loi Ne m'ont pas connu Les bergers se sont révoltés Contre moi Les prophètes ont prophétisé Au nom de Baal Et ils ont couru Après ce qui ne sert à rien C'est pourquoi je veux encore Lancer des accusations Contre vous Déclare l'Éternel Je veux aussi en lancer Contre vos descendants Allez jusqu'aux îles de Kittim Et regardez Envoyez quelqu'un à Kédar Observez bien Et regardez S'il est arrivé Quelque chose de semblable Une nation A-t-elle déjà changé de Dieu Alors même Que ce ne sont pas De vrais dieux ? Pourtant Mon peuple a échangé Ce qui faisait sa gloire Contre ce qui n'a Aucune valeur Ciel Sois-en consterné Sois-en horrifié Atterré Déclare l'Éternel En effet C'est un double mal Que mon peuple a commis Ils m'ont abandonné Moi qui suis une source D'eau vive Pour se creuser des citernes Des citernes fissurées Qui ne retiennent pas l'eau Israël est-il un esclave Acheté ou né dans la maison ? Pourquoi est-il donc Livré au pillage ? Contre lui Les lions s'orugissent Poussent leurs cris Et ils dévastent son pays Ces villes sont brûlées Il n'y a plus d'habitants Même les enfants De Memphis Et de Takpanès Te brouteront Le sommet de la tête Cela ne t'arrive-t-il pas Parce que tu as abandonné L'Éternel Ton Dieu Lorsqu'il te guidait Sur le chemin ? Et maintenant Pourquoi prendrais-tu Le chemin de l'Égypte Pour boire l'eau du Nil ? Pourquoi prendrais-tu Le chemin de l'Assyrie Pour boire l'eau de l'Euphrate ? Ta méchanceté te punira Et ton infidélité te jugera Sache et constate Que c'est mal Et que c'est source D'amertume D'abandonner l'Éternel Ton Dieu Et de n'avoir Aucun respect pour moi Déclare le Seigneur L'Éternel Le Maître de l'univers Depuis longtemps Tu t'es révolté Contre l'autorité Exercée sur toi Tu as arraché Tes liens Et tu as dit Je ne veux plus Être en esclavage Pourtant Sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Tu t'es vautré Comme une prostituée Moi Je t'avais planté Pour produire Des raisins excellents D'une variété sûre Comment t'es-tu transformé À mes yeux En fruits dégénérés D'une vigne étrangère Même si tu te lavais Avec du nitrate Même si tu employais Beaucoup de savon Ta faute resterait Marquée devant moi Déclare le Seigneur L'Éternel Comment pourrais-tu affirmer Je ne me suis pas rendu impur Je n'ai pas suivi Les Baals Regarde le chemin Que tu suis dans la vallée Reconnais ce que tu as fait Chamelle légère Qui parcourt ton chemin Dans tous les sens C'est une annaise sauvage Habituée au désert En chaleur Toute haletante À cause de son désir Qui la détournera De ce qu'elle recherche Tous ceux qui la cherchent N'ont pas à se fatiguer Ils la trouvent Pendant qu'elle est en chaleur Arrête-toi Avant de finir pieds nus Avant que ton gosier Ne se dessèche Mais tu dis Rien à faire Non J'aime les étrangers Et je veux courir après eux Tout comme un voleur Est dans la honte Lorsqu'il est surpris La communauté d'Israël Sera couverte de honte Eux Leur roi Leur chef Leur prêtre Et leur prophète Ils disent au bois Tu es mon père Et à la pierre Tu m'as donné la vie Oui Ils m'ont tourné le dos Ils ne me regardent plus en face Et quand ils sont dans le malheur Ils disent Lève-toi Sauve-nous Où sont donc tes dieux Ceux que tu t'es fait Qu'ils se lèvent S'ils peuvent te sauver Lorsque tu es dans le malheur Oui Tu as autant de dieux Que de villes Judas Pourquoi plaidez-vous contre moi ? Vous tous Vous vous êtes révoltés contre moi Déclare l'Éternel C'est bien inutilement Que j'ai frappé vos enfants Ils n'ont pas voulu tenir compte De la correction Votre épée a dévoré vos prophètes Pareil à un lion destructeur Homme d'aujourd'hui Considérez la parole de l'Éternel Ai-je été pour Israël Un désert Ou un pays de ténèbres ? Pourquoi mon peuple dit-il Nous allons où nous voulons Nous ne viendrons plus vers toi ? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux Ou la fiancée sa parure ? Pourtant Mon peuple m'a oublié Depuis un nombre de jours incalculables Comme tu traces bien ton chemin Pour chercher l'amour C'est en commettant le mal Que tu as appris tes voies Jusque sur les pans de ton habit Se trouve le sang de pauvres innocents Que tu ne peux accuser D'avoir commis une effraction Malgré cela Tu dis Oui Je suis innocente Certainement que sa colère S'est détournée de moi Je vais te juger Sur ce que tu as dit Je vais contester avec toi Parce que tu dis Je n'ai pas commis de péché Comme tu te conduis mal A changer ton chemin C'est de l'Egypte que viendra ta honte Comme elle est venue de la Syrie De là aussi tu sortiras les mains sur la tête Car l'Éternel rejette ceux En qui tu te confies Et ce n'est pas avec eux Que tu réussiras Jérémie Chapitre 3 Si un homme renvoie sa femme Et qu'elle le quitte Pour devenir la femme d'un autre Cet homme retournerait-il encore vers elle Le pays lui-même Ne serait-il pas souillé Et toi Tu t'es prostitué à de nombreux amants Et tu reviendrais à moi Déclare l'Éternel Lève les yeux vers les hauteurs Et regarde Où ne t'es-tu pas prostitué Tu te tenais sur les chemins À leur disposition Comme l'arabe dans le désert Tu as souillé le pays Par tes prostitutions Et par ta méchanceté Aussi les averses ont-elles été retenues Et les dernières pluies ont-elles manqué Cependant Tu as adopté l'attitude obstinée D'une femme prostituée Tu n'as pas voulu avoir honte Maintenant Tu cries vers moi Mon père C'est toi qui es l'ami de ma jeunesse Gardera-t-il pour toujours sa colère La conservera-t-il indéfiniment Voilà comment tu t'es exprimé Tout en continuant à faire le mal Tu en as été capable À l'époque du roi Josias L'Éternel m'a dit As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée Et sous tout arbre vert Et là elle s'est prostituée Je me disais Après avoir fait tout cela Elle reviendra à moi Mais elle n'est pas revenue Et sa sœur Judas la traîtresse En a été témoin Alors même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël À cause de tous ces adultères Que je lui ai donné sa lettre de divorce J'ai constaté que sa sœur Judas la traîtresse N'en a éprouvé aucune peur Et qu'elle est allée se prostituer De la même manière Le résultat C'est qu'Israël a souillé le pays Par la légèreté de sa prostitution Elle a commis l'adultère Avec la pierre et le bois Malgré tout cela Ce n'est pas de tout son cœur Que sa sœur Judas la traîtresse Est revenu vers moi Mais avec hypocrisie Déclare l'éternel L'éternel m'a dit L'infidèle Israël Parait innocente En comparaison de Judas la traîtresse Va crier ses paroles vers le nord Va dire Reviens Infidèle Israël Déclare l'éternel Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous Car moi Je suis fidèle Déclare l'éternel Je ne garde pas ma colère pour toujours Reconnais seulement ta faute Oui Tu t'es révolté contre l'éternel Ton Dieu Tu t'es démené de tous côtés Vers les dieux étrangers Sous tout arbre vert Et tu n'as pas écouté ma voix Déclare l'éternel Revenez Enfant rebelle Déclare l'éternel Car c'est moi qui suis votre maître Je vous prendrai Un d'une ville Deux d'une famille Et je vous ramènerai à Sion Je vous donnerai des bergers selon mon cœur Et ils prendront soin de vous Avec la connaissance et le discernement nécessaire Lorsque vous serez devenus nombreux Et aurez eu des enfants dans le pays Alors Déclare l'éternel On ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'éternel Elle ne viendra plus à la pensée On ne se souviendra plus d'elle On ne s'apercevra plus de son absence Et l'on n'en fera pas une autre A ce moment-là On appellera Jérusalem Trône de l'éternel Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem Au nom de l'éternel Et elles ne suivront plus les penchants De leur cœur mauvais Alors La communauté de Judas marchera Avec celle d'Israël Elles viendront ensemble du pays du nord Jusqu'au pays que j'ai donné en héritage A vos ancêtres Je me disais Comme je voudrais te mettre au même rang Que des fils Et te donner un pays de délice L'héritage le plus beau Parmi toutes les nations Je me disais que tu m'appellerais Mon père Et que tu ne te détournerais pas de moi Pourtant Tout comme une femme trahit son compagnon Vous m'avez trahi Communauté d'Israël Déclare l'éternel Une voix se fait entendre sur les hauteurs Ce sont les pleurs Les supplications des israélites C'est parce qu'ils ont perverti leur voix Parce qu'ils ont oublié l'éternel Leur Dieu Revenez Enfants rebelles Je guérirai votre tendance à l'infidélité Nous voici Nous venons vers toi Car c'est toi qui es l'éternel Notre Dieu Oui Ce qui se passe sur les collines Le vacarme qu'on entend sur les montagnes Tout cela n'est que mensonge Oui C'est en l'éternel Notre Dieu Qu'est le salut d'Israël Depuis notre jeunesse Ce qui fait notre honte A dévorer le fruit du travail de nos ancêtres Leurs brebis et leurs bœufs Leurs fils et leurs filles Que notre honte soit notre lit Et notre déshonneur, notre couverture Car nous avons péché contre l'éternel Notre Dieu Nous et nos ancêtres Depuis notre jeunesse Et jusqu'à aujourd'hui Et nous n'avons pas écouté l'éternel Notre Dieu Nous et nos ancêtres